Salut, c'est Fab de progresserautennis.com. Alors aujourd'hui, je vais vous partager une petite info que j'ai vue dans un documentaire il y a peu de temps sur la visualisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la visualisation ? C'est le fait de se faire marcher un petit peu son lecteur vidéo mental et de se rappeler des situations passées. Alors, dans quel cadre j'ai vu cette information-là ? C'est un reportage sur les blessures long terme que subissaient les athlètes et le travail intellectuel, le travail de visualisation qu'ils faisaient pendant leur arrêt pour, en fait, simplement continuer à activer les zones du cerveau qui utilisaient le geste. Et donc, parce qu'en fait, vous savez qu'on est constitué d'à peu près de 600 muscles, donc ça veut dire que tous ces muscles vont avoir une activité pendant un geste technique et donc, c'est-à-dire que notre cerveau va commander tous ces muscles. Donc, ce qui demande des circuits neuronaux qui sont relativement complexes, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner régulièrement pour réactiver un petit peu ces circuits neuronaux et bien organiser, que notre cerveau orchestre bien tous ces mouvements-là, tous ces contractions-là. Et en fait, il a été montré par suivi de scanners ou d'IRM que lorsque les athlètes qui étaient arrêtés très longtemps pour causer des blessures, ils se remémoraient tous les gestes techniques qu'ils faisaient et ça permettait donc d'entretenir cette activité neuronale inconsciente, en fait, et qui permettait surtout de retrouver leur niveau beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, en visualisant, en prenant des séances où ils s'imaginaient en train de faire les gestes, et bien donc du coup, au niveau du retour, le retour en compétition était accéléré parce qu'ils avaient continué à activer ces circuits neuronaux sans forcément faire les gestes réellement. Donc ça veut dire que quand vous êtes en vacances et que vous ne pouvez pas jouer au tennis, du coup, c'est un très bon moyen de pouvoir continuer à jouer au tennis sans jouer au tennis finalement, ou en tout cas de limiter votre baisse technique et donc lorsque vous allez revenir de vacances, vous allez pouvoir rejouer beaucoup plus facilement à votre niveau normal. Et donc, essayez de faire ça, mettez-vous à l'aise, posez-vous dans un transat par exemple sur la plage et imaginez que vous êtes en train de jouer, faire certains coups, surtout notamment en tant qu'à faire pendant des situations où ça s'est bien passé, vous étiez en forme, et donc pour vraiment continuer à entretenir ces chemins, ces circuits neuronaux pour mieux reprendre à la fin. Voilà, donc essayez, essayez donc de faire ça pendant vos vacances ou quand vous avez une longue période de blessure, et puis regardez si effectivement votre retour, il est plus rapide. Voilà, donc c'était une information qui était peut-être simple, mais je pense qu'il peut être très très efficace lorsque vous avez une longue période d'arrêt, vous êtes en voyage longtemps. Voilà, bah n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, visitez mon blog progresser-o-tennis.com, allez ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !